bonjour bienvenue à notre chaîne youtube si c'est la première fois que vous visitez je suis en temps de sambo aujourd'hui je vais vous parler des quatre applications gratuites que vous pouvez utiliser quand vous faites ou si vous voulez faire des vidéos sur les créer des vidéos alors la première application ici c'est l'eau on appelle obs studio obs studio c'est une application qui a la version windows mac et puis l'unix ça dépend des systèmes d'exploitation que vous utilisez alors ça sert à quoi obs c'est une application qui nous permet de capturer capturer l'écran de votre ordinateur comme c'est le cas ici je suis en train d'utiliser obs c'est pourquoi je capture l'écran alors les gens qui veulent faire ou veulent créer des cours en ligne vous voulez enseigner en ligne alors vous voulez que les gens puissent vous voir mais en même temps voir ce que vous êtes en train d'enseigner et ben utiliser cette application ça va vous aider ok alors comment comment ça marche ok je vais vous montrer ici je dis j'ai déjà lancé c'est ce que je suis en train d'utiliser moi même ok quand vous lancez ça va s'afficher comme ceci et ben la première chose c'est d'aller vers ce bouton plus vous cliquez là bas vous allez vers display capture vous cliquez là bas vous allez nommer cette boîte de dialogue et puis vous cliquez sur ok moi j'annule ensuite vous allez encore là bas vers le bouton plus vous cliquez sur vidéo capture device là bas et ben vous allez nommer encore ça vous cliquez sur ok et alors quand vous allez quand vous aurez fait cela ça va s'afficher comme ceci et puis vous allez cliquer ici ici ça va s'écrire start recording là c'est déjà stop recording parce que moi j'ai déjà commencé la vidéo que je fais ici je suis en train d'utiliser l'application au biais c'est gratuit c'est ce qu'on appelle open source c'est à dire que chaque fois qu'il ya une application qui a été commercialisée et ben il ya d'autres personnes qui vont faire la même application mais la version gratuite c'est ce que je suis en train d'utiliser alors l'autre application c'est handbrake handbrake ici c'est une application c'est open source voyez ici c'est écrit dit open source video transcoder ok nous avons la version pour le système d'exploitation mac windows et puis linux alors que comment ça va encore ça va vous aider ben ça va vous aider à réduire la taille de vos fichiers vous avez des vidéos de des audios qui ont vraiment une taille grande et qui est la plateforme est à que vous voulez à télécharger ou sur laquelle vous allez télécharger cette vidéo ou bien à cet audio ça vous exige une taille minimum par exemple google drive quand vous êtes sur google drive vous voulez partager un fichier avec quelqu'un d'autre et bien si le fichier à une taille est vraiment qui dépasse la taille minimum de google drive ça ne va pas accepter et ben vous allez utiliser un break pour vous aider à minimiser la taille de vos vidéos alors ça c'était la deuxième application la troisième application gratuite c'est audacity voici audacity et ben moi je l'ai déjà sur mon ordinateur et ben vous allez vers google vous allez cliquer audacity et puis et ça va s'afficher vous allez télécharger après avoir après l'avoir télécharger ça va s'afficher comme ceci et ben moi je vais d'abord à sélectionner tout et puis je 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 supprime et pardon alors ça va s'afficher comme ceci vous allez cliquer vers fichiers et puis open open vous allez vers votre audio que vous avez déjà enregistré quelque part vous cliquez sur l'audio et puis ouvrir et ben cet audio là va venir s'afficher ici ici ça refuse parce que c'est un autre que j'ai déjà supprimé dans mon ordinateur alors j'ai pu prendre un autre audio ok parce qu'il faut essayer avec quand même quelque chose qui marche ça c'est l'audio qui est encore disponible sur mon ordinateur j'ouvre et ben nous voici le fichier est là ok ok avec ce fichier ici qu'est ce que vous allez faire s'il ya des bruits vous allez jouer je joue là bas bienvenue dans notre chaîne youtube salut dans cette vidéo je vais vous parler de six étapes voilà je voulais parler de six étapes pour créer une vidéo alors si vous sentez qu'il ya des bruits quelque part vous cliquez ici et puis vous sélectionnez la partie où il ya des bruits dans l'arrière-plan et puis vous allez vers un effet vous cliquez là bas et puis vous allez choisir non et du nouveau un noise reduction cliquez là bas et puis vous allez cliquer ici pour enlever à des bruits sur l'arrière-plan mais ce n'est pas fini il ya encore une autre étape que vous allez faire vous allez cliquer vers a select or sélectionner tout alors effet et puis noise remover and repair noise reduction vous cliquez là bas et puis c'est cette fois ci vous allez cliquer vers ok et puis ça sera fait et ça va enlever les bruits qu'il ya dans l'arrière-plan de votre audio ok ça s'appelle audacity mais aussi si vous voulez commencer à enregistrer à faire un enregistrement en utilisant audacity c'est possible il suffit seulement de venir ici vous cliquez là bas ça va et puis vous commencez à parler et vous serez vraiment prête à faire des audio facilement avec audacity c'est gratuit ok alors il ya une autre application à que vous connaissez peut-être déjà qu'on appelle adobe moi j'utilise adobe premier ici quand vous allez cliquer ouvrir pour la première fois vous allez à vers un fichier et vous allez cliquer nouveau et puis nouveau projet nouveau projet ça va vous amener cette boîte ici des dialogues allez nommer votre projet là bas et puis sans pour autant aller dans des détails si vous allez cliquer vers ok quand vous cliquez vers ok ça va s'afficher comme ceci et puis qu'est ce que vous allez faire vous allez vers fichiers et vous allez importer import importé à une vidéo ou un audio alors moi j'ai déjà la vidéo là bas je peux maintenant importer aussi à l'audio que je vais marier avec cette vidéo alors si je pars dans dans l'autre par exemple si je peux pas manquer des audios ici je trouve l'audio quelque part oui voilà l'audio est là ok j'ai l'audio là bas et puis je clique sur ouvrir et puis ça va venir s'afficher là bas qu'est ce que je fais à bas à c'est simple il suffit seulement de prendre la vidéo ici ici c'est pour prendre la vidéo et ici c'est pour prendre l'audio mais si vous voulez tout prendre vous allez cliquer ici et vous amener là bas alors moi je prends seulement l'image je clique et j'amène ça ici et puis on dit drop je dépose là bas j'ai déjà à l'image ok je peux maintenant prendre l'audio qui est là ok je vais prendre l'audio qui est ici et puis j'amène ça là bas ok quand j'amène cet audio là bas ok le travail est presque à la fin voilà ça c'est adobe ok alors maintenant il faut faire beaucoup de travail ici de montage ok adobe ça va vous aider à faire des montages vous allez couper à des séquences qui ne vous intéresse pas par exemple si vous voulez faire une vidéo que vous allez télécharger sur youtube pouvez prendre la vidéo de quelqu'un d'autre vous l'amener ici et vous allez commencer à les couper en morceaux vous prenez la séquence qui vous intéresse et vous vous ajoutez vos vos paroles vous ajoutez des musiques et vous allez tout changer ça c'est adobe premier il ya des versions qui sont gratuites aussi pour adobe c'est ce que moi j'utilise je n'ai pas acheté ça vous télécharger sur google et bien vous pouvez tout faire à faire des bonnes vidéos des vidéos de qualité en utilisant ces quelques applications alors je suis à la fin je vais faire la récapitulation je commençais par l'application obs studio pour capturer l'écran de votre ordinateur et faire des enregistrements ok après au biais je vous ai parlé des un break un break c'est pour réduire la taille de vos vidéos après un break je vous ai parlé de l'audacity audacity c'est pour les audios enlevé des bruits dans l'arrière-plan mais aussi pouvait diminuer le volume ou augmenter le volume de votre audio ok c'est comme ça que audacity fonctionne après audacity eh ben je vous ai parlé des adobe premier ok voilà je suis presque à la fin maintenant quand vous êtes à la fin qu'est ce que vous allez faire eh ben vous allez cliquer vous allez vers votre application obs ici que je suis en train d'utiliser et vous allez cliquer sur stop recording quand vous cliquez stop recording ça va immédiatement s'arrêter alors merci de nous avoir suivi et ça c'était juste et vous parler de quelques applications gratuites mais il y en a d'autres mais je me limite d'abord ici maintenant dans d'autres vidéos je vais entrer en détail des au biais aussi à autre application pour vous expliquer comment ça marche merci de nous avoir suivi cliquez sur le bouton subscribe pour s'abonner ou sur le bouton like pour aimer ou partager avec les autres venez encore suivre d'autres vidéos éducatives merci au revoir